Europe 1 bonjour, Pierre de Villeneuve. Et place aux experts avec vous François Clémenceau. La campagne pour l'élection présidentielle du 20 mai au Venezuela démarre demain. L'opposition va boycotter ce scrutin, autrement dit le pays va s'enfoncer un peu plus dans l'autocratie. Oui c'est une situation assez déplorable et pour vous résumer le paysage politique du Venezuela aujourd'hui, vous avez un parlement démocratiquement élu en 2015 mais dont les droits ont été suspendus et les décisions toutes annulées par une cour suprême qui elle est composée de juges tenus par le président. Puis vous avez un deuxième parlement, une assemblée constituante en fait qui a été élue en 2017 mais dont le mode de scrutin favorisait le pouvoir en place et que l'opposition jugeait par avance illégitime. Et puis pour couronner le tout, vous avez donc un président, le successeur de Hugo Chavez, il s'appelle Nicolas Maduro, 55 ans, il a refusé le référendum révocatoire qui était prévu par la constitution et qui évidemment il aurait pu le perdre donc on comprend mieux pourquoi il l'a annulé. Résultat, il se présente aujourd'hui à la présidentielle, seul ou presque, avec des candidatures de témoignages mais pas d'opposition et là évidemment plus personne n'est dû. Il sera élu donc mais il est seul. Et il est d'autant plus seul que la population n'est plus intéressée que par une seule chose, plus du tout par la politique mais parce que la crise économique, financière et sociale s'est transformée maintenant en crise alimentaire et sanitaire. Le fait même que le président lui-même vient de donner l'ordre de vacciner tous ceux qui le souhaitent contre des maladies qu'on croyait éradiquées dans le pays. Comme la tuberculose ou la rougeole illustrent cette descente aux enfers de la population civile. Idem pour les vénézuéliennes qui partent accoucher maintenant à la frontière brésilienne pour espérer rester en vie avec leur bébé tellement les soins à l'hôpital ou en maternité sont devenus indigents. Et je crois que Nicolas Maduro est aussi totalement isolé au niveau international. En tout cas pas beaucoup de pays le soutiennent. Il l'est. Il est isolé par la quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud. La grande organisation régionale Mercosur a suspendu le Venezuela l'an dernier. Et puis le sommet des Amériques qui s'est tenu la semaine dernière à condamner la politique du gouvernement à Caracas. Et ce sera donc intéressant de voir si Cuba qui reste le dernier allié idéologique et économique du Venezuela va poursuivre dans cette solidarité quasi inconditionnelle. Ou bien si le nouveau président Miguel Diaz-Canel, le successeur des frères Castro, va réorienter sa diplomatie pour se désengager progressivement peut-être de cette alliance ou faire pression pour que Maduro soit moins brutalement répressif avec son opposition. Alors en deux mots, vous savez on entend dire souvent et pas plus tard qu'il y a quelques jours lorsqu'une délégation de l'opposition vénézuélienne a été reçue à l'Elysée qu'elle serait ou que l'opposition serait d'extrême droite. Et cet argument est assez pathétique en fait parce que bien sûr qu'il y a des membres dans cette opposition qui sont assez proches de l'ancien régime avant l'arrivée du gauche chavès au pouvoir. Mais il y a surtout dans cette opposition des partisans, de la démocratie, des droits de l'homme les plus élémentaires. Et vous avez même aujourd'hui maintenant des anciens chavistes, c'est-à-dire des dissidents en somme comme dans l'ancien système soviétique et qui ont fini par basculer, effrayés par la fuite en avant de Maduro qui est un homme qui aura refusé toutes les médiations, toutes y compris celles du Vatican et qui comme chacun le sait, on n'a pas envie d'en avoir peur parce qu'il a peu de division. Et bienvenue en 2018 au Venezuela, merci François Clemenceau. Sous-titrage Société Radio-Canada